M. Abdelhamen Rawia, bonjour. Bonjour. Alors, les dispositions de l'OI de Finances sont en vigueur depuis hier 1er janvier. Alors, comment amoindrir aujourd'hui l'impact inflationniste induit par l'augmentation du prix du carburant sur le consommateur, d'autant que beaucoup de craintes sont exprimées aujourd'hui ? M. Rawia. Merci. Tout d'abord, chers auditeurs, personnels de la radio, tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. Merci. Juste pour dire, bon, l'inflation qui doit être atteinte au courant de l'année 2018 est déjà à peu près fixée dans nos prévisions à 5,5%. Nous avons tenu compte, bien évidemment, un peu de l'ensemble des éléments qui permettent de déterminer, donc, un peu ce taux d'inflation. Ce qu'il y a, au contraire, encore à dire à ce niveau-là, c'est le taux de croissance qui est attendu par des dispositions qui ont été mises en œuvre, justement, dans le cadre de cette loi de finances, un taux de croissance de 4%, je vous le rappelle. Donc, un taux qui permettrait de revoir un peu mieux, donc, un peu l'année 2018 avec, donc, l'ensemble des secteurs, surtout des services, qui devraient avoir, donc, un taux de croissance assez élevé qui permettrait, donc, justement, d'atteindre ce niveau-là. – Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec l'élaboration de cette loi de finances de 2018, vous avez tenu un compte de tous ces paramètres ? Vous parlez d'un taux de croissance en 2018 à 5,5% par rapport à son établissement, mais vous aviez fait par le passé, en 2017, notamment, des prévisions qui n'ont jamais été respectées, M. Rawia, par rapport à l'inflation. – Non, on a toujours atteint un peu nos prévisions à quelques degrés, mais généralement, on a toujours tablé un peu sur… Les chiffres sont là pour déterminer, donc, un peu cet ensemble de paramètres. Ce qu'il y a à dire, encore une fois, c'est que vous avez remarqué que la loi de finances pour 2018 augmente, on a une augmentation, une assez forte augmentation du budget d'équipement par rapport à celui du fonctionnement qui, au demeurant, connaît une légère baisse. Donc, nous continuons, le gouvernement continue, donc, un peu sur cette politique de rationalisation des dépenses. Donc, au niveau du fonctionnement, nous limitons, donc, un peu nos montants. Par contre, le budget d'équipement connaît une hausse assez conséquente. Et de ce fait, cela permettrait, bien évidemment, de contribuer à l'investissement, l'investissement que ce soit, donc, un peu dans les infrastructures de base ou autres, et laissant également, donc, un peu l'ensemble des investisseurs pouvoir, donc, s'intégrer dans cette démarche, dans cette politique d'investissement de l'État, qui permettrait, dans les deux, trois prochaines années, d'avoir, donc, un taux de croissance encore plus élevé et un déficit, bien évidemment, moindre. Mais ce qu'il y a en relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a un ralentissement par rapport à la croissance économique. Comment on peut le justifier, M. Rauya, puisque beaucoup de dispositions avaient été déjà prises, et beaucoup d'insistations à l'investissement avaient été prises dans les précédentes lois de finances ? Est-ce qu'on investit moins en Algérie ? Non, effectivement, c'est-à-dire qu'à partir de 2014, vous le savez, lorsqu'il y a eu la baisse drastique, donc, de nos recettes pétrolières, effectivement, l'État s'est retrouvé un peu dans une gêne financière qui ne permettait pas, donc, de continuer dans la politique d'investissement. Et vous avez remarqué, à l'époque, avec un gel de l'ensemble, presque l'ensemble des équipements, du budget d'équipement de l'État. Cette année, donc, ça nous a permis, avec la mise en place, bien évidemment, de l'amendement de la loi sur la monnaie de crédit, de prévoir, donc, ce financement par la Banque d'Algérie à travers le Trésor, de pouvoir, donc, financer l'ensemble du budget d'équipement pour permettre, bien évidemment, encore à l'économie algérienne de s'en sortir. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est la solution, dans l'immédiat, où il y a d'autres alternatives, que vous allez pouvoir explorer durant 2018, M. Ravia ? Bien évidemment, cela est suivi par une politique budgétaire, donc, un peu stricte, rigoureuse, et également avec des réformes structurelles qui vont entrer et être mises en œuvre tout au long, donc, un peu de 2018, et bien évidemment, 2019-2020. Donc, c'est des politiques un peu de court, moyen terme qui seront, donc, un peu accouplées à cette politique, donc, de rigueur et qui permettraient, bien évidemment, d'avoir un taux de croissance encore plus élevé et un déficit moindre. Mais tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que le financement non conventionnel n'est pas la solution. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la seule alternative pour le gouvernement ? Dans la conjoncture, disons, actuelle qu'a connue un peu l'Algérie, ce n'était pas, bien évidemment, la seule, mais c'était, disons, l'option la plus difficile à prendre mais avec, bien évidemment, la mise en œuvre de certaines politiques et de procédures adéquates. Je m'explique. Les solutions généralement qui, la plus facile encore, je dirais, qui auraient pu être mises en œuvre, c'était un peu ce financement extérieur. Ce financement extérieur, comme vous le savez, son Excellence le Président de la République a émis toujours, donc, des réserves et des réserves fondamentales, donc, de fonds pour dire qu'on ne devrait pas recourir parce que, effectivement, l'expérience du passé a été très douloureuse pour l'Algérie, pour le peuple algérien. Donc, on ne pouvait pas revivre un peu cette mauvaise expérience. Il fallait trouver, donc, une autre source de financement. Cette source de financement, ce n'est pas facile. On le sait très bien. Ça peut engendrer des difficultés qui ne sont pas, qui sont difficiles, donc, un peu à maîtriser. Et de cela, nous mettons en œuvre, donc, une politique, comme je dis, un peu budgétaire et de contrôle très rigoureuse pour ne pas aller vers une inflation qui, bien évidemment, enchantrerait, donc, beaucoup de difficultés au pays. Option la plus difficile à prendre, vous l'avez reconnue à l'instant, M. Rawia, mais est-ce que, par exemple, pour résorber l'argent de l'informel, il n'aurait pas fallu, par exemple, aller, comme le prédisent certains économistes aujourd'hui, au changement carrément de la monnaie ? M. Rawia, est-ce que ce n'était pas une autre option ? M. Rawia, c'est une option aussi. Elle est toujours en vigueur ou elle est exclue ? M. Rawia, vous imaginez qu'on peut toujours avoir, évidemment, plusieurs hypothèses de travail. Mais il faut aller vers celle qui est réaliste, celle d'où on connaît un peu les contours. Aller un peu dans cette... de dire, oui, l'argent de l'informel. On ne sait même pas combien il y a cette masse monétaire. Bon, tout le monde en parle, mais personne ne sait exactement... M. Rawia, mais on a réussi à la quantifier par différentes déclarations, dont c'est un Premier ministre. Oui, mais bon, ça reste quand même un peu des déclarations, mais on n'est pas sûr. Donc, il ne faut pas... Un Premier ministre ne donne pas de vrais chiffres ? Non, ce n'est pas ça. On ne va pas quand même dans une politique financière qu'on ne maîtrise pas. Donc, de ce fait, il s'agit d'aller vers des procédures, vers une économie, disons, qui se basent sur ce qui est réel. Et donc, l'économie réelle, elle est là. On la connaît, on la maîtrise mieux. Et donc, de ce fait, on peut faire nos prévisions et faire nos... Donc, réaliser, bien évidemment, nos recettes en tenant compte de ce qu'on a, dans ce qu'on dispose et de ce qu'on a. Mais beaucoup disent aujourd'hui qu'il y a une dualité entre l'économie formelle et l'économie informelle. Comment y remédient, M. Rawia ? L'économie informelle, bon, on y va. On y va tout doucement, tout doucement, par des politiques, justement, un peu de carottes et de bâtons. Donc, un ensemble de dispositifs sera émis déjà en œuvre pour y remédier. Mais le principal, le principal, qu'il faut un peu retenir dans les jours un peu qui viennent, c'est la mise en place des systèmes d'information et la modernisation, donc, un peu des structures, que ce qu'elles soient bancaires, financières ou autres. Donc, la mise en place de la digitalisation, par exemple, de l'économie numérique, bien évidemment, va amoindrir énormément, donc, un peu, ce phénomène. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, il y a des dispositions que vous envisagez par l'augmentation du recouvrement de la fiscalité ? Ça fait 4 ans que vous établissez le niveau de l'augmentation de la fiscalité ordinaire à hauteur de 11%. Ce chiffre n'a pas beaucoup évolué. Est-ce qu'on peut considérer que certains continuent beaucoup à tricher ? Je pense que... Avec les impôts, M. Rawia, puisque vous parlez le passé, vous avez parlé de l'évasion fiscale, puisqu'il y a eu même des dispositions pour résorber l'argent de cette fiscalité... C'est clair, mais... Cette évasion fiscale. Je pense que, bon, effectivement, donc, un taux, on a mis en place une politique qui permet d'avoir, d'asseoir, donc, un taux de recouvrement à peu près de 11%, d'augmentation à peu près chaque année. Mais il ne faut pas oublier que nous... Ça n'a pas bougé, hein, depuis 4 ans. Non, c'est parce que c'est énorme. Quand vous pouvez disposer, disons, d'un taux de recouvrement de 11%, avec une économie qui a été relativement un peu en baisse ces dernières années, donc depuis 2014. Donc, cela veut dire, effectivement, que l'administration fiscale commence à mieux asseoir, à mieux recouvrer, et c'est ça un peu l'essentiel. Et donc, maintenir ce taux de 11%, c'est quelque chose de fabuleux. Est-ce qu'on pourrait l'augmenter à l'avenir par rapport à si la machine, bien sûr, de l'économie commençait un peu à porter ses fruits ? Bien évidemment, ça, c'est... L'investissement ? C'est ce qu'on dit, c'est un peu élargir l'assiette fiscale. Et l'élargissement de l'assiette fiscale passe par deux choses. Bon, la première, bien évidemment, qu'on espère avoir beaucoup plus d'investissements dans l'ensemble des secteurs qui contribuerait, bien évidemment, un peu à élever ce taux de croissance et de ce fait, donc, avoir de meilleures recettes fiscales. La seconde, c'est aussi un peu donc cet élargissement de cette assiette à travers, donc, un peu des mesures peut-être avantageuses qui permettraient à beaucoup de commerçants actuellement qui seraient au-dehors du circuit formel d'intégrer ce circuit-là. Est-ce qu'on peut considérer que les effets de ces mesures qui sont prises aujourd'hui ne seront perceptibles que dans 4-5 ans, M. Roya ? Enfin, en tout état de cause, c'est à court-moyen terme. C'est des mesures qui permettraient à principe, à partir de 2019, d'avoir une économie encore plus solide. Mais beaucoup parmi les investisseurs craignent aujourd'hui, en Algérie, ce qu'ils considèrent comme étant l'instabilité juridique. Quel est votre commentaire ? Est-ce qu'un jour, on est pour une disposition, le lendemain, on change carrément de cap ? Enfin, au niveau de la politique un peu d'investissement, il me semble qu'il y ait une stabilité. La stabilité, c'est quoi ? C'est qu'il y a un code des investissements qui a été promulgué. Les règles sont connues, sont claires. L'ensemble des opérateurs peuvent s'intégrer dans cette optique-là. Ce qui est peut-être un peu décrié, c'est beaucoup plus un peu la politique du commerce extérieur. Mais cette politique du commerce extérieur tient compte justement du contexte actuel où la balance commerciale du pays connaît un déficit. et de ce fait, le gouvernement doit prendre des mesures adéquates pour y remédier. Pour le commerce extérieur, est-ce que l'augmentation du prix du pétrole, qui est aussi actuellement entre 56 et 58 dollars le baril, va permettre une amélioration de la situation financière du pays pour 2018 ? M. Rawia ? Certes, bien évidemment. Vous souriez et rentre pas. Non, mais tout ce qui vient en plus, un peu des prévisions, donc bien évidemment, il est le bienvenu. Ça, c'est clair. Mais il faut agir toujours par prudence. Nous avons mis dans le cadre de la loi de finances pour 2018 un prix du pari à 50 dollars. Nous travaillons un peu sur cette base-là et sur les trois années à venir. Donc nous préférons être dans cette, disons, prévision beaucoup plus de prudence que d'aller vers des montants autres que ceux qui, plus ou moins, sont réalisés un peu sur le terrain. Vous savez, cela dépend un peu des situations. Aujourd'hui, peut-être le pétrole tourne autour de 65 dollars le baril, mais c'est possible que d'ici deux ou trois mois, bon, la charaleine a peut-être, de qu'ils descendent un peu plus de moins de 50. On l'a connu déjà en 2014. Comment se porte la situation financière du pays actuellement, M. Raouia ? Oui, en toute franchise. Pour l'instant, le cap est maintenu. Nous gérons une bonne situation. Nous avons une bonne fin d'année de 2017. 2018, nous, bien évidemment, nous l'appréhendons avec juste une bonne vision. L'infrastructure de base est là. Elle continuera donc à investir dans cette infrastructure de base qui est essentielle à toute économie. Mais en chiffres, M. Raouia, puisque vous êtes le ministre des Finances, on va demander des chiffres. La situation financière. La situation financière, on connaît. Là, nous avons réduit le déficit de 2017. Nous attaquons donc un peu 2018 avec un montant de 500 milliards déjà de dinars qui permet, bien évidemment, de voir mieux à court terme. Alors, M. Abdel-Rahman Raouia, moi, je voudrais revenir un peu sur la situation financière du pays. Vous dites qu'elle est relativement gérable aujourd'hui. Vous êtes un peu optimiste. Mais si on se réfère à certains indicateurs chiffrés, il y a les recettes des hydrocarbures qui ont baissé de façon drastique durant les trois dernières années, depuis 2014, depuis que les prix ont chuté sur les marchés internationaux. Pour cette année, il y a eu pour le dernier semestre un semblant d'augmentation qui est aussi entre les 55, 56, 58, 59 dollars le baril. Nous allons clôturer l'année pratiquement avec l'équivalent de 29 milliards de dollars de recettes d'hydrocarbures, c'est-à-dire des recettes du commerce extérieur puisque c'est pratiquement à 99% le seul produit que nous exportons. Est-ce qu'avec 29 milliards de dollars, nous pouvons assurer une économie viable ? Monsieur Ravia. Bien évidemment que quand on voit comme ça, par rapport un peu aux structures de l'importation et de ce qu'on importe... 44 milliards de dollars. Donc, ce qui fait que, bien évidemment, ça donne un déséquilibre qui voudrait surmonter. On surmonte comment ? On surmonte par des investissements, des investissements d'IDE, beaucoup plus, et bien évidemment tabler sur une diversification de l'économie. Ça, c'est clair. Donc, avantager beaucoup plus un peu l'exportation qui devrait répondre un peu à cette demande assez présente des pouvoirs publics. Pour ce qui concerne un peu l'investissement, vous me posiez un peu la question tout à l'heure sur le 2018. 2018, effectivement, au niveau, par exemple, du secteur bancaire, nous savons tous que, à peu près, le secteur disposerait de quelque chose comme 1 000 milliards de dinars, donc qui sont prêts à être un peu injectés dans le secteur économique, dans l'investissement, dans les crédits qui seront accordés. Donc, ça, c'est une bonne chose. Les banques avaient connu, durant l'année 2017, un gros problème un peu de trésorerie. Et de ce fait, parce que, bon, les banques, comme vous le savez, ont été un peu, je dirais, entre guillemets, forcés parfois à financer des programmes auxquels, bon, elles n'en pouvaient plus. Donc, il devait y avoir, donc, un peu cette possibilité d'accroître un peu leurs ressources. Et cela a été rendu possible, justement, par l'amendement de la loi sur la monnaie et le crédit, qui, donc, permet, bien évidemment, aux banques un peu les plus spécialisées, les banques les plus importantes de la place, à pouvoir, donc, prendre en charge, maintenant, un peu, le financement de l'économie. Le financement non-conventionnel, est-ce que c'est la solution ? Est-ce qu'on peut considérer que la planche à billets va tout pouvoir financer, M. Raouillard ? Non, au contraire. Nous disons, justement, donc, la loi est claire, elle a été amendée dans ce sens, elle, bien évidemment, elle comble un peu le déficit, c'est clair, et elle prend en charge, donc, un peu, le remboursement des dettes acquises auprès de la Sonatrac et de la Sonelgas. Donc, et, en plus, un montant est consacré au niveau du Fonds national d'investissement pour pouvoir, justement, prendre en charge un peu l'ensemble des investissements, qu'ils soient publics ou privés. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que ces entreprises allait vers le recouvrement de leurs créances impayées, par exemple, pour la Sonelgas, qui sont énormes aujourd'hui ? Certes. Et d'autres entreprises aussi. Mais non, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que le problème de la Sonelgas ne vient pas des créances recouvrées auprès des clients, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ça a été surtout son programme d'investissement qui était très lourd et qui a été, bien sûr, sollicité par l'État pour pouvoir mettre en place un taux de couverture de l'électricité et du gaz presque unique. Donc, nous avons atteint quand même des taux de couverture de presque 98 %, ce qui est quand même énorme et très important pour un pays aussi vaste que l'Algérie. Justement, puisque nous avons dans la question des entreprises aujourd'hui, il y a le partenariat public-privé, il y a une convention qui a été signée avec les différents partenaires. Une loi est en préparation au niveau de votre département ministériel, avec celui de l'industrie. Vous l'avez déposé normalement au niveau du secrétariat général du gouvernement pour adoption. Est-ce que le PPP, le partenariat public-privé, c'est une privatisation ou quelque sorte des entreprises publiques ? M. Ravia ? Ce n'est pas qu'une privatisation. Ça peut être une participation du privé dans un secteur public. C'est possible. Il y a aussi un peu cette possibilité que certaines infrastructures puissent être carrément produites, construites ou réalisées par des privés en partenariat avec le public, s'agissant même peut-être parfois de domaines qui relèvent essentiellement donc un peu du public, construction par exemple, d'un stade, etc. Bon, cela, ça a été fait un peu de par le monde. Nous avons une loi, un projet de loi donc qui permet bien évidemment donc un peu, il trace le cadre juridique et légal nécessaire pour la mise en place donc un peu de ce partenariat public-privé. c'est une bonne chose. Bien évidemment, cela reste dans des limites qui seront déterminées tout le temps donc non seulement au niveau de la loi mais aussi par les pouvoirs publics. Quels sont les limites de cette loi que vous avez présentée ? Justement, certains... Est-ce que toutes les entreprises sont éligibles au FPP ou certaines d'entre elles seulement ? Justement, non parce que bon, parfois quand on lit un peu la presse, il est dit que c'est l'ensemble un peu des... Je dis encore une fois ce n'est pas une privatisation des entreprises publiques loin de là. C'est possibilité qu'il y ait une participation du secteur privé au niveau du secteur public. Donc ça, c'est bien dans les limites qui sont connues à travers un peu la loi. La règle 151, 149, etc. Donc de ce fait, il y a des secteurs et comme vous le savez, que l'État conserve. Qui sont considérés comme stratégiques ? Bien évidemment, qui sont considérés comme stratégiques et auxquels les pouvoirs publics ne sont pas pris du tout à céder un pouce. Mais justement, par rapport à cette question, est-ce qu'on peut savoir quels sont par exemple les secteurs qui sont considérés comme étant stratégiques et que l'État n'est pas prêt à céder un pouce ? Nous avons un peu le secteur pétrolier, de l'énergie, des transports, etc. Donc il y a bien énormément de secteurs qui ne sont pas déjà destinés un peu à une ouverture. Et d'un autre point de vue, il y a donc un peu cette règle aussi au niveau du partenariat public-privé, non seulement un peu cette... Il y a la prise de participation que de 66 à 34%. Voilà. Donc il y a cette... Un privé ne pourrait pas prendre plus de 34%. Mais justement, est-ce qu'il y a aussi des conditions qui ont été tracées par le gouvernement pour éviter, par exemple, qu'il y ait des compressions de personnel ou liquidations de personnel ? Est-ce qu'il y a... Cette question a été encadrée puisqu'il s'agit d'apporter des financements nouveaux à l'entreprise pour la rendre plus viable. Est-ce que le maintien des emplois aussi est exigé par le gouvernement ? Bien sûr. L'ensemble un peu déjà de par le passé lorsqu'il y a eu certaines opérations, les pouvoirs publics, l'État a toujours un peu... Dans la première donc des dispositions, c'est un peu le maintien de l'emploi. Donc ça a été toujours une règle qui a été jusqu'à maintenant suivie. Et je pense que ça continuera parce que, bien évidemment, l'emploi demeure une priorité nationale. Donc avec cette prise de participation, le privé ne pourra pas faire ce qu'il voudra ? Pas du tout. Il y a des clauses ? Bien évidemment, il y a encore non seulement les règles et la loi, mais il y a évidemment encore un peu les syndicats, etc. Donc ce n'est pas aussi peu facile de ce qu'on lit parfois. Alors M. Rauia, par rapport à ces dispositions qui sont entrées en vigueur de la loi des finances 2018, déjà en vigueur depuis hier, c'est l'augmentation du prix du co-armurant à la pompe. Alors vous avez le prix de l'essence normale qui passe de 38,80... qui passe de 32 dinars, un peu plus de 32 dinars à 38,95 dinars. Vous avez le super qui passe à 41 dinars, 97. Vous avez le sans-plant qui était à 35,33, il passe à 41,67. Et vous avez le gazoil qui passe de 20 dinars à 23 dinars. Donc pour le gazoil, il y a eu une augmentation de 3 dinars seulement. Ce qu'on relève par rapport à cette structure des augmentations, c'est que tous les carburants ont subi pratiquement une augmentation qui va à peu près à 6 dinars de plus d'augmentation. Sauf pour le gazoil qui passe à 3 dinars d'augmentation alors que c'est le gazoil que nous importons en quantité importante et qui revient à son attaque annuellement à l'équivalent de 2 milliards de dollars. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'encourager plus le gazoil aujourd'hui par rapport aux autres carburants, M. Rawia, alors que dans des pays modernes, on passe déjà à l'électrique ? Non, le pourquoi de la chose, c'est que parce que le gazoil est beaucoup plus utilisé en Algérie que les autres énergies. Voilà, donc c'est normal que, comme nous, les usines de liquéfaction ne sont pas toutes encore mises en œuvre, ne sont pas toutes entrées en production, donc c'est normal qu'on continuera pour l'année 2018 à avoir une importation de cette énergie-là. Je dirais uniquement qu'il y a d'autres essences qui n'ont pas connu du tout d'augmentation, donc le GPA, d'autres énergies qu'il faudrait peut-être encourager et utiliser un peu dans l'ensemble des transports qui sont privés ou privés. Pour l'encourager, son installation, c'est l'équivalent de 60 000 dinars pour le kit. C'est quand même important. Est-ce que vous n'allez pas revoir peut-être son prix pour l'encouragement ? Peut-être. Quand on a, après, la quantité, une quantité évolue, peut-être qu'il y a effectivement, c'est normal, une diminution certainement des prix, mais il faudrait que l'ensemble des consommateurs sachent qu'à long terme, ils peuvent gagner sur le montant. Je dirais, encore pour 2018, nous importerons quelque chose comme 5 millions de tonnes de volume de ces essences. C'est 355 milliards de dinars qu'on devrait prendre en charge et des subventions d'exploitation qui s'élèveraient à 279 milliards de dinars. Donc, vous voyez que... Quand vous parlez de subventions, certainement, c'est des subventions indirectes pour le secteur de l'agriculture. Voilà, exactement. ce qui fait que... Voyez un peu l'effort qui est fait par l'État dans ce domaine-là. Mais justement, par rapport à cette question de gasoil, vous dites que nous ne l'avons pas augmenté de façon substantielle, juste de 3 dinars, parce que beaucoup d'économies travaillent avec, bien sûr, le gasoil, entre autres l'agriculture, puisqu'il y a des subventions indirectes. Mais l'agriculture n'est pas fiscalisée aujourd'hui, M. Rauia. est-ce qu'on peut considérer que l'État ne contrôle pas encore tous les rouages de son écoulon ? Non, ce qui serait bien évidemment bien à faire un peu dans les mois qui viennent, dans les années, c'est un peu la distribution, le secteur de la distribution. Parce que, vous savez, le secteur agricole connaît beaucoup de perturbations, il est soumis à des aléas climatiques, surtout. Et de ce fait, on ne peut pas tellement se dire que, voilà, c'est un secteur qui peut contribuer efficacement un peu à l'économie. C'est ça, d'où la difficulté d'asseoir ou d'être aucun presque pays un peu au monde, s'il n'a pas l'ensemble un peu de dispositions, donc un peu les grands barrages, etc., qui peuvent lui permettre de mettre en œuvre un peu son agriculture, connaîtra des difficultés, c'est clair. Donc, de ce fait, le secteur, je pense qu'au niveau de la distribution, il y aura quelque chose à faire. Je l'avais dit un peu auparavant, la politique qui peut mener actuellement et la mise en place du système, des systèmes d'information, de la modernisation, donc un peu du secteur, des secteurs bancaires, etc., permettrait, sans nul doute, à diminuer de cette facture. Mais est-ce qu'on pense à fiscaliser le secteur de l'agriculture ? Est-ce que c'est une question qu'il discutait ou pas du tout ? Mais ce sera où il y a pour le moment ? Bien évidemment, nous avons toujours un peu des études qui sont faites à notre niveau, même si partout, dans tous les pays, on met en place un peu des études. et c'est normal, c'est normal, donc les prévisions doivent être là. Donc, on va voir, bien sûr, quand est-ce que, disons, le meilleur moment de mettre en place un peu ces dispositifs. Mais, M. Rawia, est-ce que l'interdiction des importations est une solution aujourd'hui pour préserver la production nationale ? Il n'y a pas que ça. De toute manière, il y a aussi un peu cette importation parfois un peu anarchique ou, disons, presque non essentielle de certains produits qui ne sont pas du tout nécessaires, donc un peu ni pour le consommateur ni pour, disons, notre balance des paiements. ce qui fait, nous sommes bien évidemment en grand déficit de notre balance commerciale et nous pouvons prendre donc les dispositions nécessaires pour amoindrir un peu ce coût. Mais ce n'est pas des annulations d'interdiction, ce sont des régulations d'importation ? Bien évidemment. Enfin, bon, pour l'instant, on peut en suspendre donc un certain nombre de produits qui permettraient, si maintenant notre économie et je l'espère bien évidemment, retrouvera donc un peu sa puissance dans les années qui viennent. Comme ça, on pourra, évidemment, pourquoi pas disposer d'investissements dans différents domaines. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui va créer cette inflation par rapport à la tension sur certains produits, M. Raouillet ? Même le privé pourrait augmenter son prix parce qu'il ne retrouve pas cette concurrence qui est créée par le passé. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir cet effet yo-yo sur l'économie ? Oui, bon, mais là, je pense que les services de contrôle seront présents pour un peu amoindrir un peu tout ça et bien évidemment, il y a encore aussi le choix un peu du consommateur qui sera toujours là pour pouvoir un peu mettre fin parfois à certaines, disons, pratiques spéculuses. Alors, M. Raouillet, d'autres questions et elles sont très nombreuses, c'est des auditeurs. quel est l'impact de la planche à billets aujourd'hui et quelle est bien sûr son incidence et combien nous allons hésiter de billets, M. Raouillet ? Nous n'hésitons pas de billets en tout état de cause. Ce n'est que une pratique qui est un peu connue à travers le monde. Beaucoup de pays l'ont fait, beaucoup de pays continuent un peu à le faire. c'est donc un emprunt, c'est une dette de l'État envers un peu la Borde d'Algérie. Ça, il faudrait que tout le monde le sache et justement, pour en sortir, il ne faut pas qu'on ait une politique en disant un peu tout azimut, je l'ai dit tout au début de l'émission, les montants qui sont consacrés sont consacrés directement aux infrastructures, donc un peu au budget d'équipement, à réduire donc un peu les dettes des entreprises nationales pour permettre aux banques de financer l'économie. Quel est le niveau de cette dette des entreprises ? En 2017, on avait parlé d'un déficit déjà de 570 milliards de dinars qui ont été couverts donc un peu par justement le financement de la conventionnelle. Nous avons un déficit prévisionnel pour l'année 2018 de 1 800 milliards de dinars que nous comblerons encore une fois sauf si les prix du pétrole connaîtront une hausse disons une grande hausse mais cela nous étonnerait et nous avons bien évidemment un peu les 1 000 milliards pour la sonnette de gaz et la sonnette de gaz Alors justement autre question d'un auditeur qui vous dit l'impôt sur la fortune est-ce qu'il sera appliqué l'année prochaine pour les lois de finances 2019 est-ce que puisque vous avez toute une année pour développer les techniques qu'il faut pour la mise en oeuvre de cette disposition puisque les députés ont vu que la faisabilité ou l'applicabilité de cette disposition ne pouvait pas être effective sur le terrain rapidement on verra de manière bien évidemment maintenant le parlement a pris bien évidemment un peu ses responsabilités il est souverain et donc c'est une bonne chose il a estimé que l'argumentaire disons un peu du gouvernement dans ce sens n'était pas à le faire dès 2018 pourquoi pas y revenir en 2019 on verra la révision des subventions est-ce que c'est une question qui est à l'étude aujourd'hui c'est clair c'est clair comme vous l'avez un peu dit ça représente quand même c'est 1700 milliards de transferts sociaux cette année c'est énorme pour le carburant ça profite à tout le monde aux riches et aux pauvres oui justement donc il faudrait que c'est partout sur la sorte qu'elle produit tout ce qui est subventionné ce n'est pas ce n'est pas normal je vous dirais que vous levez le matin vous allumez votre électricité c'est subventionné vous ouvrez votre robinet c'est subventionné vous prenez un transport qui soit personnel ou public c'est subventionné et après vous prenez votre café avec du sucre ou du lait c'est subventionné et après vous achetez votre journal qui est subventionné ici et à la première page du journal vous mettez que des tas nouveaux vols donc voilà tout est à refaire et tout est à revoir 2018 vous allez travailler sur la question des subventions monsieur Ravia bien évidemment nous continuerons toujours à le faire cibler oui bien évidemment les subventions ciblées c'est surtout ça c'est clair qu'il doit y avoir un ciblage pour pouvoir un peu mettre fin à cette pratique alors monsieur Ravia autre question d'un auditeur qui vous dit pourquoi avoir envisagé toutes ces dispositions aujourd'hui alors qu'on est en situation de crise financière alors qu'on pouvait les prendre au moment où il y avait une embellie financière où l'Algérie était considérée comme étant un pays riche tout à fait aujourd'hui on se révèle on découvre qu'on est un pays pauvre on n'a jamais été on n'a jamais été un pays riche ah bon ? beaucoup le disaient oui bon on vivait peut-être un peu au-dessus de nos moyens c'est clair que bon certaines politiques auraient pu être faites mais bon ça dépend un peu des conjonctures c'est normal bon il ne s'agit pas de revoir ce qui s'est passé je pense que l'ensemble du peuple algérien en a profité il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui se sont accomplies ces dernières années et c'est grâce donc un peu à toutes ces infrastructures surtout de base qui ont été mises sur place qu'on peut voir l'avenir un peu mieux plus radieux alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui par exemple l'interdiction la régulation comme vous voulez monsieur Rawia des importations n'est pas une solution est-ce qu'il n'aurait pas fallu envisager dans la loi de finances d'appliquer des taxes douanières élevées puisque nous avons vu que les produits en l'état pendant des années ils ont été c'est-à-dire privilégiés par rapport aux produits destinés à la transformation c'est pour ça il y a cette double vous pouvez le prendre parce que ce qu'on a fait dans le cadre de 2018 ce qu'on a fait c'est que lorsque vous avez justement un peu un déficit de votre balance et qui vous permet bien évidemment parce que vous savez on pouvait l'éviter ce déficit si on avait fiscalisé un peu plus non on ne pouvait pas parce qu'on était sur des accords internationaux qui ne vous permettent pas quand vous êtes en situation disons de rentabilité donc mais on peut appliquer des taxes douanières élevées monsieur non c'est pas possible maintenant lorsque c'est une conjoncture qui est difficile et que vous pouvez bien évidemment votre balance commerciale est en déficit c'est là où vous pouvez prendre des mesures et encore conjoncturelles mais est-ce qu'on peut surmonter cette situation aujourd'hui alors elle est dramatique parce que si on se réfère aux déclarations de monsieur le premier ministre au mois de novembre on n'avait pas les moyens de paiement des salaires oui j'avais dit qu'on était dans une position très très délicate à cette période là nous avons pu trouver cette solution qui je le répète est encore a été très difficile à prendre grâce donc un peu à la clairvoyance de son excellence le président de la république qui a permis donc un peu cette mise en place monsieur Abdel-Rahman Raouia merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio pour le premier numéro de l'année 2018 bonne année encore une fois à tous les auditeurs et ma famille et mes amis également à bientôt